... Je voudrais également profiter de l'occasion de dire aux Sénégalais et aux Sénégalaises, en tout cas ceux ou celles d'entre eux qui n'ont pas encore fait le déplacement ici à la foire, de venir découvrir les potentialités touristiques du Sénégal. Alors, moi j'ai l'habitude de parler d'énormité touristique du Sénégal, parce que quand vous entrez dans ce centre, vous avez à peu près une idée de tout ce qui se fait, de tout ce qui peut se faire au niveau du Sénégal. Il ne faut pas rater cette année et cette phase qui est une phase de relance, parce que nous tous, en tout cas ceux d'entre nous qui fréquentent les hôtels, avons constaté qu'il est extrêmement difficile maintenant de faire une réservation. Même le ministère du Tourisme, à une certaine époque, j'ai eu des difficultés pour avoir des vies dans un hôtel de Dakar ou dans un hôtel de la Petite Côte. On s'est déplacé finalement à Kiesse pour pouvoir faire nos travaux. Donc pour les Sénégalais, nous les invitons à venir découvrir et surtout à mettre à profiter les mois à venir, les vacances à venir, pour donc essayer de voir ce qui se passe dans les autres parties du territoire national. En tout cas, le ministère du Tourisme est très disposé à faire les accompagnements nécessaires en rapport avec la SPT, et avec la SAPCO pour permettre aux Sénégalais, en tout cas, de profiter de leur propre pays. Après une séquence difficile de l'une des crises les plus graves de l'histoire de ce secteur, le tourisme, que vous connaissez tous, la crise de la Covid-19, le secteur du tourisme, comme l'a précisé l'autorité, M. le secrétaire général, M. Roudiaï, reprend du poil de la bête, et en particulier à partir de ses fondements au niveau du tourisme interne. Si nous avons pu encadrer ce secteur, c'est grâce à la vision et aux orientations de son Excellence M. le Président de la République, qui a d'abord accompagné le secteur dans la période de crise. Ce n'est pas moins de 77 milliards qui ont été consacrés pour accompagner le secteur dans son ensemble et lui permettre de traverser l'une des crises les plus difficiles de l'histoire du secteur du tourisme. Mais les orientations de son Excellence le Président de la République allaient aussi dans le sens d'appuyer et de développer le tourisme interne. Et c'est tout le sens de l'initiative qui a été validée par les autorités de tutelle et par le secteur privé, qui s'appelle donc l'initiative Tamou Sénégal. Tamou Sénégal a été un vaste mouvement, une vaste initiative de communication multisectorielle, multisupport, multicanal, qui a permis de toucher le cœur des Sénégalais quant à la nécessité de porter le regard du voyage, le regard du tourisme sur le Sénégal et sur ses attraits internes partout à l'échelle du territoire. Il est donc heureux de constater, au bout de deux ans et demi, que le secteur privé lui-même affirme que cette initiative politique fondée sur la vision du chef de l'État a permis de faire en sorte que les Sénégalais qui voyageaient vers l'étranger consacrent leurs déplacements et leurs consommations touristiques à l'intérieur du Sénégal. Ça s'est senti directement au plan économique. Je parle en présence du secteur privé dans les chiffres d'affaires des hôteliers et de ceux qui travaillent dans le secteur à l'intérieur du Sénégal. Il faut donc poursuivre cette dynamique. L'opportunité de la Foire internationale de Dakar étant un lieu de rencontre où viennent les Sénégalais, mais aussi des non-Sénégalais qui viennent découvrir le savoir-faire du pays était une bonne opportunité pour que nous fassions la promotion de la destination sénégale auprès des Sénégalais mais aussi auprès des acteurs de la sous-région et du monde. Voilà pourquoi nous sommes très contents d'être là, de montrer les destinations du Sénégal, les destinations de Dakar, aux visiteurs qui viennent de la sous-région, aux visiteurs qui viennent de partout dans le monde. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de décembre 2022, le Sénégal a dépassé du point de vue du trafic aérien le niveau de trafic où on était en 2019 avant la Covid. Ça veut dire que la relance est effective. Alors on était à 1,5 million d'arrivés à l'aéroport. Si on dit qu'on l'a dépassé, ça veut dire qu'on sera au-delà de 1,5 million d'arrivés. Des politiques incitatives vont être initiées par l'autorité de tutelle et sont en train d'être faites. Et de plus en plus, on va améliorer le rapport qualité-prix dans la fréquentation des hôtels notamment. Mais ce qu'il faut saluer, c'est l'exceptionnelle accessibilité des destinations du Sénégal. Grâce aux réalisations en termes d'infrastructures, aller sur la Petite Côte est facile, aller dans le Sinsalou est facile, aller sur Kédougou est facile, aller dans le Grand Nord est facile parce qu'il y a des routes, des autoroutes et des ponts qui ont été construits et il y a des infrastructures qui ont été accompagnées pour permettre au secteur touristique de se développer et que les Sénégalais puissent y avoir accès facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada